Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, continuez à vous abonner justement à la chaîne YouTube Tonton Marseille 91 N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Kuluna Black Swan Voilà, le rappeur qui commence à monter dans ce game, doucement, lentement, sûrement Voilà, même peu importe le temps qu'on prendra, mais ça, voilà Il y en a qui ont réussi à arriver au sommet avec des années, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nez Ne dites pas, oui mais tu parles de lui depuis des années, je connais déjà les haineux qui ont envie de me salir en bas Oui mais... Voilà Voilà, quand tu travailles petit à petit, tu montes Quand tu fais un buzz tout de suite, tu redescends très vite, voilà Et nous, c'est le travail qu'on veut faire pour monter, vous avez compris Voilà, avec Black Swan Kuluna, le rappeur qui arrive dans sa propre au cœur du tertin comme dirait Donton Marseille Bon, je me pose beaucoup de questions ces derniers temps Pourquoi, pourquoi dans le rap français, il y a autant de clash ? Pourquoi les autres musiques, il n'y a pas de clash ? Pourquoi les autres musiques, ils se respectent ? Pourquoi les autres musiques, ils font des collaborations ? Pourquoi les autres musiques, ils se regardent, ils s'embrassent, ils se font des bises ? Ils sont là ! Et pourquoi nous, dans le rap français, constamment, on est obligé de se tester, de faire des punchlines, dire qu'on est les meilleurs, dire qu'on est le meilleur, dire que personne ne peut me test, dire que ma team c'est la meilleure, dire que votre team c'est celle qui est nulle, dire que ma team c'est celle qui fait plus d'argent, que la tienne ne fait pas d'argent, dire que oui, mon quartier est plus chaud, ton quartier n'est pas chaud, dire que moi je suis le meilleur rappeur, que toi tu n'es pas le meilleur rappeur Pourquoi dans le rap français, constamment, il y a des clashs ? On va être obligé de supporter ça constamment dans le rap français Je parle dans le rap français en général Pourquoi il y a des clashs ? Pourquoi nos rappeurs n'arrivent pas aujourd'hui à collaborer ? Pourquoi parce qu'il vient du 91 ? Pourquoi parce qu'il vient du 94 ? Pourquoi parce qu'il vient du 78 ? Pourquoi parce qu'il vient du 92 ? Pourquoi parce qu'il vient du 77 ? Pourquoi pourquoi nos rappeurs n'arrivent plus aujourd'hui à collaborer ? Faisons, prenons exemple, regardez, prenons exemple clair et net sur des artistes qui vivent à Marseille Les Marseillais ou les artistes de province, ils arrivent à s'entendre Ils collaborent ensemble, ils font des featuring ensemble Prenons un exemple tout simplement, Jul Jul, il collabore avec tout le monde Il n'en place avec personne et il me fait la maxi caillasse à front la caisse Pourquoi nous dans le rap ? Voilà, regardez, prenez un exemple clair et net Les victoires de la musique Pourquoi ils ont nominé l'homme pâle ? L'homme pâle, oh là là, je l'ai vu chez Roquet Acoastiquement, il a chanté, il a rappé J'ai une oeil, il est frisson Grosse force à l'homme pâle Il a été nominé Quand vous voyez ses textes, c'est doux, c'est simple Je l'ai vu assis dans le fauteuil chez Roquet Le mec, il parle, il s'exprime correctement Je me suis dit, ah, et en plus il a un public derrière que le suit Je me suis dit, j'ai compris sa nomination Regardez Aurel San Un moment, Aurel San, il était très violent dans ses raps Mais il a pris conscience que pour toucher un public plus large, il faut être ouvert Il s'est ouvert J'ai oublié le troisième qui avait été nominé, désolé Mais eux, la victoire de la musique, ils cherchaient des artistes Ils ne voulaient pas des rappeurs Parce que ces artistes qu'ils ont nominés Ils ne sont pas violents Ils s'expriment bien Ils ne vont pas dire wesh wesh devant la caméra Et les gens qui vont regarder la télé Ils seront satisfaits Ils en auront pour leur argent Vu qu'ils payent la redevance télé Comme nous aussi on paye Mais s'ils avaient nominé des grands rappeurs Qui sont constamment en embrouille Ils ont nominé même des petits rappeurs Qui sont constamment en embrouille Qui ont du mal à s'exprimer Qui sont violents Qui veulent taper même le présentateur Parce que le présentateur a mal écorché leur nom Ils vont dire Ouh là 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 Non Eh, tu aurais dû les laisser dans leur quartier là-bas Vous voyez Eh Il faut que le rap français Redore son image Il faut que le rap français Même si nous sommes la musique qui vendant le plus Ce n'est pas parce que nous sommes la musique qui vendant le plus Ou la musique qui ramène le plus d'argent à l'industrie Que ça veut dire qu'on doit se comporter de manière indécent ou inadmissible. Nous avons un art qui est le rap, qui est le hip-hop. Il faut savoir le transmettre à la jeunesse. Et le transmettre à la jeunesse, c'est le transmettre à la jeunesse avec le respect et la culture. Le rock, regardez. La variété française, regardez. Regardez. Quand Johnny Hallyday est parti, il a transféré le flambeau. Nous, nos rappeurs, ils vont partir, ils vont transmettre le flambeau à qui? Nous, nos rappeurs,